Quelle intelligence artificielle est la plus performante entre GPT-4 et Cloud3, la nouvelle famille de modèles de langage développés par Anthropik qui font énormément parler ? Et ce, pour une bonne raison, parce qu'un des modèles proposés par Cloud3 est soi-disant plus performant que GPT-4. Et vous me connaissez, j'aime bien vérifier les choses, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un comparatif GPT-4 et Cloud3, et plus précisément Cloud3 Opus. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce qu'ici on parle d'intelligence artificielle. Et en cadeau de bienvenue, je vous invite à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et je vous incite encore plus à le faire, si vous avez une activité digitale ou un business en ligne, ça peut réellement vous aider. Pour rappel, Cloud3 se décompose en trois modèles de langage différents. Alors nous avons Cloud3AQ qui est le moins cher et le moins intelligent, entre guillemets. Mais ensuite nous avons Cloud3AQ qui est lui un intermédiaire et une bonne alternative entre quelque chose qui n'est pas si cher que ça, mais pas pour autant débile. Et ensuite nous avons Cloud3AQ qui lui est censé rivaliser GPT-4. C'est donc le plus cher mais le plus intelligent. Et évidemment aujourd'hui on va s'intéresser à la grosse bête, à Opus qui, selon ces tests qui ont été publiés directement sur la page de présentation de Cloud3, est censé battre GPT-4, évidemment GPT-3.5, Gemini 1.0 Ultra et Gemini 1.0 Pro. Alors évidemment cela va dépendre de pas mal de choses. Alors ces tests sont toujours à prendre avec des pincettes. Mais pour avoir la certitude de cette pertinence, voici ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai préparé dix prompts différents qui vont tout simplement faire appel à différentes choses, différentes fonctionnalités. Chaque prompt est un test bien précis pour mesurer la performance de GPT-4 mais également de Cloud3. On aura de la créativité, du code, de l'interprétation de code, de la réflexion, enfin bref, tout ce qu'il faut tout simplement pour les mettre au défi. Alors avec ces dix prompts, à chaque fois je vais cocher lequel m'a le plus séduit entre les deux. Alors évidemment que ce sera objectif, c'est ma vision des choses. Mais à chaque prompt, je devrais sélectionner le plus pertinent. Et je pense que je vais avoir un petit peu de mal quand même. Et allez on commence tout simplement avec ce prompt. Allez on va commencer avec ce premier prompt. Imagine un modèle économique qui pourrait succéder au capitalisme, en intégrant les principes de durabilité, d'équité sociale et de technologie avancée. Ce modèle doit répondre aux défis actuels tels que le changement climatique, les inégalités et l'accès à la technologie. Présente les fondements théoriques de ce modèle, son fonctionnement pratique, etc. Alors évidemment, il doit repenser notre société entière. Donc autant vous dire que ça fait pas un petit peu de réflexion quand même. On va voir déjà GPT-4 ce qu'il nous fait. Ok, donc il est parti, il va faire quelque chose de très détaillé. Et en attendant, Cloud a déjà fini. Et il parte un petit peu de la même réponse. Il répond bien à ma question, tout simplement en disant avantages, défis et également fonctionnement pratique et fonctionnement théorique. Voilà, il répond très bien à la question. Bon, Cloud a eu un petit peu plus de facilité à répondre. Fondements théoriques et économies circulaires pour optimiser l'utilisation des ressources, minimiser les déchets et la pollution basées sur le recyclage, la réutilisation et la réparation. Valeurs partagées, les entreprises cherchent à créer de la valeur économique d'une manière qui profite aussi à la société. Économies de fonctionnalité, privilégier l'usage à la possession, vendre un service plutôt qu'un produit, revenus universels, gouvernance inclusive et participative. Bon, ça me fait un peu rire parce que bon, évidemment, on connaît leurs bords politiques. Bon, après, les questions étaient quand même pas mal orientées. Bon, on me parle de taxes carbone, pour moi, c'est un red flag. Je viens de découvrir que Cloud, eh bien, il est un petit peu weak quand même. Et concernant GPT-4, voici ce qu'il nous a proposé. Économies circulaires et durabilité, ok. Il va nous proposer que ça s'appuie sur des principes d'économies circulaires pour minimiser les déchets, optimiser l'utilisation des ressources. Donc, là, vraisemblablement, même réponse. Là, on nous parle d'éducation et de santé, chose que n'avait pas fait directement Cloud. Ok, donc une réponse un petit peu différente, mais qui suit quand même la même ligne. Et pour le coup, je trouve que GPT-4 est quand même moins woke, même si c'était pas de base comme ça que je devais tourner la vidéo. Mais d'un coup, GPT-4 me plaît un petit peu plus, de par son idée générale sur la suite et également sur le fait que, voilà, on nous parle pas de taxes carbone ou de choses comme celle-ci. Et en plus, on nous parle de santé et d'éducation, chose que Cloud n'avait pas fait. Alors, un point pour GPT-4. Deuxième prompt, mesdames et messieurs, et là, attention, c'est du lourd. Et créer une nouvelle complexe sur un événement historique vu à travers les yeux de cinq personnages de différents milieux sociaux et culturels. Le récit doit explorer comment chaque personnage perçoit l'événement, interagit avec les autres en mettant en lumière la diversité des perspectives humaines et les conséquences de ces interactions sur le cours de l'histoire. Alors, autant vous dire que cette question-là, je la lirai à plusieurs fois avant de totalement y répondre. C'est vraiment complexe. On va voir comment, eh bien, ces intelligences artificielles répondent. Et c'est quand même quelque chose qui est censé mettre un petit peu de temps parce que là, on veut une nouvelle complexe. Alors, autant vous dire que, voilà, ça fait appel à de la rédaction et voyons voir ce que ça donne. Alors, voici les deux réponses. Je ne vais évidemment pas tout vous lire, je l'ai fait en amont. Et ce que je peux vous dire, c'est que là, l'événement sélectionné par l'intelligence artificielle Claude III, c'est tout simplement la libération de Paris en août 1944. Et du coup, il a cinq personnages différents qui sont très différents. Nous avons par exemple ici un juif de 40 ans caché dans Paris. Nous avons un soldat allemand. Nous avons également un tirailleur indochinois, une bourgeoise collaborationniste. Alors, autant vous dire que là, c'est très varié. Et concernant GPT-4, il m'a pris quand même quelque chose d'intéressant en termes d'événements historiques, la Révolution française, un moment charnière. Et bon, on a cinq personnages, mais ça manque clairement de diversité. Femmes du peuple, soldats étrangers, intellectuels, paysannes, nobles. Bon, je trouve qu'il y a quand même plus de diversité ici et des points de vue beaucoup plus différents. Donc, je vais valider Claude. Et par contre, ce que je note, regardez un petit peu ici. Ce paragraphe, c'est un tirailleur indochinois. Et vraiment, c'est assez woke ce passage quand même. Après, c'est un point de vue. Et évidemment, selon le personnage, c'est vrai que le point de vue peut être un peu différent. Mais voilà. Mais voilà, on nous parle quand même d'empire colonial, etc. Bon, je note quelque chose, j'apprends quelque chose avec Claude. Alors, c'est validé pour Claude. Troisième prompt, et là, c'est du lot. Claude regarde et invente une langue complète avec sa propre structure grammaticale, son système d'écriture et un lexique de base pour la communication quotidienne. Explique comment cette langue reflète la culture et les valeurs de la société imaginaire qui la parle. Et rédige un petit dialogue illustratif. Alors, bon, c'est très compliqué. Et là, on est sur quelque chose, voilà, de très poussé. Alors, on va voir quand même comment s'en sortent ces deux IA. C'est parti. Ok, donc là, Claude III n'a pas perdu de temps. Zylvain, c'est la langue parlée par le peuple pacifique des Zylves. Waouh, c'est hallucinant. Ok, lexique de base. Ok, là, un corps, vache, zôle. Mais c'est fou. Il m'a inventé une langue. Bonjour, comment vas-tu ? Se dirait donc Zolvash et au Junt. Il nous a donc donné le lexique de base, le système d'écriture et la structure grammaticale. C'est assez fou. Concernant GPT-4, qu'est-ce qu'on a ? On a les Zélariens. Alors, ils commencent tous les deux par des Zèdes. C'est bizarre, c'est étrange, c'est assez similaire en tout cas. On ne nous donne pas de lieu précis pour ce peuple, mais en tout cas, on est parti. Structure grammaticale non genrée. Ok, ensuite, lexique de base. On nous parle du soleil, de la terre, de la nature, de voyager. Ok, ensuite, dialogue illustratif. Je trouve un petit peu moins complet. Par exemple, le lexique de base. Bon, il y a des mots qui ne vont pas nous servir vraiment à comprendre la langue. Alors, pour le coup, selon moi, Claude III gagne très clairement. Quatrième prompt, et là, il va vraiment m'intéresser parce que là, ça me concerne directement. Contexte, je suis Julien, un créateur de contenu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je fais des formations autour de ce sujet. J'ai créé une nouvelle formation, ChatGPT 360. Cette formation a pour but d'apprendre aux gens à réellement utiliser ChatGPT et à tout savoir dessus. J'y apprends énormément d'astuces et je passe au peigne fin chacune des fonctionnalités. Je donne des ressources supplémentaires comme mes meilleurs prompts. Rédige un email annonçant le lancement de cette formation. Mets en avant les avantages pour le client et inclut un appel à l'action claire pour encourager les premières commandes. Aide-toi des informations présentes sur la page de vente pour ce qui est de la rédaction. Reprends exactement le style d'écriture que je prends par mail. Frases courtes, humour, phrases en gras, etc. J'ai joint deux documents que je vais vous montrer. J'envoie tout cela aux IA et c'est parti. Regardez un petit peu ce que j'ai fait. J'ai déjà fourni un exemple de mail pour qu'il puisse comprendre comment j'ai écrit, avec quel genre de mots, etc. Comment je fais des accroches pour qu'il puisse comprendre comment réellement ma rédaction se fait. Ensuite, j'ai téléchargé ma page de vente sur cette formation et je lui ai envoyé. Comme ça, il va pouvoir voir les différents contenus qui apparaissent tout simplement ici. Voilà, là il y a tous les contenus et peut-être que ça, ça pourra l'aider sur le mail. En tout cas, c'est parti. Voyons voir la première réponse, celle de Claude. Alors, je lui ai envoyé tout ce qu'il fallait et ensuite, ok. Il fait un résumé des instructions et ça, j'apprécie grandement. Ça permet de savoir ce que l'IA a compris de notre demande et donc, voilà, de structurer bien sa réponse. Ok, c'est parti. Voici les mails de lancement que je vous propose. C'est lancé, ma nouvelle formation ChatGPT est enfin disponible. Salut à toi, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Après des mois de travail acharné, ma nouvelle formation ChatGPT 360 vient de sortir. Ok. Maîtriser ChatGPT, connaître les astuces et les secrets cachés, rédiger des promptes surpuissants et bien encore plus. Ok, d'accord. Donc là, il reprend exactement ce que j'ai mis en avant, être dans le top 1% des utilisateurs de ChatGPT pour fêter ce lancement et de réduction de 50 euros. Bon, d'accord, ok. Il fait sa première petite promo, voilà. Un appel à l'action parce que l'offre avec le code lancement qui retire 50 euros sur le prix est valable pour les 20 premiers inscrits. Donc là, c'est un appel à l'action clair et net avec le lien de la page de vente. Ok, bon, c'est pas mal. Il a mis des choses en grain, il a mis quelques emojis avec parcimonie comme moi, je fais. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, il n'a pas construit un vrai argumentaire. Il a simplement mis un bullet point, enfin des bullet points où est-ce qu'on a 4 petits points. En tout cas, c'est presque comme ça que j'aurais rédigé mon mail. Évidemment, je mets un peu plus de ma personne dans mes écritures, mais en tout cas, on est quand même plutôt pas mal. Concernant ChatGPT, ok, c'est parti. Alors, il ne nous a pas directement dit les consignes qu'il avait compris, mais en tout cas, il est parti droit au but. Boum, la nouvelle formation ChatGPT débarque. Tu utilises ChatGPT au quotidien, n'est-ce pas, mais le maîtrises-tu comme un véritable ninja de l'IA ? Laisse-moi deviner, parfois, tu te trouves plus perdu qu'une chaussette dans une machine à laver, non ? Donc là, de l'humour à deux niveaux, le truc avec le ninja et également avec l'exemple de la chaussette. Alors, c'est là que j'entre en jeu avec ChatGPT 360. En moins de temps qu'il ne faut pour dire OpenAI, tu vas devenir le boss de ChatGPT. Imagine tripler ta productivité en évitant les erreurs. Il a compté le nombre de leçons, 29 leçons. Il nous parle du prix et il dit que ce n'est même pas un problème et ensuite, prêt à écraser la concurrence, alors ne perd pas une seconde, saute sur l'occasion comme un bon café le matin. Clique ici, rejoins le top 1%. Ok. Avec un PS nous disant que les places partent comme des petits pains, alors ne joue pas la montre. Niveau créativité, GPT 4 a clairement battu Claude. Cependant, je préfère quand même l'appel à l'action de Claude qui nous a inventé une promotion de toute pièce avec l'histoire des 50 euros et des 20 premiers inscrits. Je trouve que Claude a mieux respecté ma consigne globalement en incluant un appel à l'action clair pour encourager les premières commandes concernant le lancement. Comparé à GPT 4 qui lui m'a seulement mis quelque chose sans trop nous parler du prix. Le point revient à Claude. Et là, mesdames et messieurs, attention, nous allons essayer de résumer un livre en entier. Alors, on va voir si ça marche. En tout cas, voici le prompt. J'ai très peu de temps, mais j'aimerais retenir l'intégralité des principes de ce livre. Analyse le livre en entier et en détail, puis résume-moi chacun des principes du livre dans un tableau. Chaque principe doit contenir un exemple et une citation du livre ou bien inventé. Après avoir généré le tableau, fais-moi un tweet assez court qui donne tous ces principes. Et après, je lui dis simplement, explique que c'est un résumé de ce livre. Alors, le livre qu'on va prendre aujourd'hui pour résumer, c'est Influence et Manipulation. Alors là, c'est une vieille, vieille, vieille version. J'ai déjà lu ce livre. Mais en tout cas, voilà, on a tout le livre en entier ici. A savoir qu'il y a, attention, mesdames et messieurs, petit temps de chargement. Il y a 160 pages environ. Autant vous dire que ça en fait du contenu. On va voir quelle IA va mieux s'en sortir. Bon, pour le coup, GPT-4 m'accepte le PDF concernant le livre par contre. Claude, lui, ne m'accepte pas. Il est trop gros. Malheureusement, là, j'atteins une limite. Même en essayant de diviser le PDF, je suis obligé d'enlever à peu près un quart du PDF. Alors bon, on va voir quand même sa réponse. En tout cas, déjà, on atteint une limite ici. Ça ne me plaît pas trop. Et concernant GPT-4, c'est déjà répondu. Ok, alors, après avoir parcouru l'introduction et le début du livre, Ok, il nous parle des principes, réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, autorité, sympathie, rareté. Là, on a tous les principes avec un exemple. Par exemple, réciprocité. Un vendeur offre un petit cadeau à ses clients, augmentant ainsi la probabilité qu'il les achète. Je me suis fait déjà avoir pas mal de fois. Surtout à Aix-en-Provence. Avec une citation, comme j'ai demandé dans un tableau, avec les différents principes. Et ensuite, on a le tweet, qui n'est pas forcément super. Ouais, je pensais plus à autre chose. Mais bon, au moins, il nous a fait un tweet. Claude-3 réfléchit beaucoup. Il analyse tous les PDF afin de me faire une réponse. Et Claude nous répond gentiment, mais sûrement. Et même s'il lui manque un PDF avec 900 mots, enfin 900 lignes, on a quand même une réponse bien complète. Regardez cela. Alors, on a les différents principes, réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité, rareté. On a aussi des exemples. Par exemple, on va relire le premier exemple. Offrir un cadeau ou une faveur, créer une obligation de retour chez le receveur. Les sociétés Tupperware exploitent ce principe lors des réunions à domicile. D'accord ? Donc, il nous donne un exemple très concret. La règle de la réciprocité s'applique dans toutes sortes de situations où n'interviennent aucun élément commercial. Et voici le tweet avec le nombre de caractères, 256 caractères. Il sait très bien qu'il y a une limite sur Twitter. Alors, il nous dit le nombre de caractères. Et ensuite, voici le tweet. Le livre influence et manipulation révèle 6 leviers de persuasion. Réciprocité, engagement, cohérence, profs social. Ok, donc là, il nous liste tout cela. Sans emojis, sans superflu, sans hashtag qui ne servent à rien. Je valide parce que sincèrement, je le verrais bien passer sur mon fil d'actualité. Alors, le point revient clairement à Claude. Prochain prompt, à l'aide de ta capacité de vision, extrais l'intégralité de l'écriture manuscrite de cette image. Ensuite, essaye de comprendre le texte pour déterminer un contexte. Et je parle de cette image. Voilà. Où est-ce qu'on voit des écritures manuscrites ? On va voir si les deux IA arrivent à s'en sortir avec ce genre d'écriture. Claude est beaucoup plus lent, mais il répond. Il répond et voilà, la réponse se construit. En tout cas, j'ai pété 4, c'est déjà fini. Alors, on n'a pas la retranscription comme je voulais. On n'a pas l'extraction de texte. On a seulement, bon, si on a les numéros, par exemple, qui sont bons en plus. Donc, ça, d'accord. Claude nous ressort également les numéros qu'on voit en haut, qui est bon également. Donc, là, les IA n'ont pas extrait directement le texte. Et rien que pour la rapidité, je vais valider GPT-4. Et maintenant, prochain prompt qui va faire appel vraiment à la vision d'image. C'est avec cette image. On va essayer de faire deviner le lieu de cette photo à l'aide de tous les indices qu'on voit. Alors, c'est parti, je connais déjà la réponse. Hop, on envoie ça. Alors, c'est évidemment la cathédrale de Cologne que j'ai déjà visitée et qui est oufissime. Elle est gigantesque. C'est très impressionnant. Et on va voir si les IA... Ok, bon, déjà, GPT-4 l'a déjà reconnu. La réponse est finie de générer pour GPT-4. Et concernant Claude, bon, il y a un petit peu de temps de réponse. Ah, ça y est, il a répondu directement. La façade a deux tours extrêmement hautes. 157 mètres, style gothique avec ses flèches. Ok, donc on a pas mal de choses. Franchement, on nous dit même que c'est inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est sûr à 100% que c'est à Cologne. Et rien que pour la hauteur très précise, je vais mettre le point à Claude. Prochain prompt, code-moi un chronomètre en HTML. On doit pouvoir démarrer le chrono, le mettre sur pause et le remettre à zéro. Pour ce qui est de l'aspect visuel, inspire-toi très exactement des codes couleurs et des boutons, ainsi que de la police d'écriture présente sur cette image. Alors, c'est tout simplement sur mon site internet, le site Podia, julien-ia.com. On va voir ce que ça donne. Ok, alors là, pour le coup, on a quand même quelque chose qui va très très vite. Avec Claude, j'ai pété 4, même si je l'ai lancé en premier, lui, il galère encore un petit peu. Alors, c'est pas grave, on est parti, on va voir ce que ça donne. Je vais appliquer le code que nous a donné tout simplement Claude. Alors, c'est assez fou. On a quelque chose en violet, je ne sais pas si c'est le même code couleur, mais en tout cas, voilà, on a du violet. Bon, il y a des petits problèmes avec les accents, mais en tout cas, voilà. Ok, est-ce qu'il fonctionne ? Oui, ça fonctionne ! C'est génial, ça fonctionne. On peut le démarrer, mais le mettre sur pause, c'est compliqué apparemment. En tout cas, ça fonctionne. On n'a pas exactement le même code couleur, mais on retrouve par exemple la police d'écriture qui est très similaire à la page. On retrouve les caractères TL que j'utilise très souvent pour parler de mes produits. Et ensuite, les boutons avec les bords arrondis de couleur violet, on est quand même pas mal. Par contre, j'ai pété 4, là, il ne s'arrête pas. Je pense qu'il va me pondre un chef-d'oeuvre. Voici ce qu'a fait tout simplement GPT4. On peut voir que les boutons sont quand même différents, ne sont pas vraiment exactement comme je le voulais. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose aussi de violet. Et ce qui est fou, c'est que quand je passe le curseur dessus, ça s'éclaire. Chose qu'il n'y a pas sur celui de Claude. Ok, je démarre. Ça fonctionne. Et attention, non, ça ne fonctionne pas quand on met sur pause. Par contre, on peut réinitialiser. Alors, GPT4, pour le coup, pour le code, gagne. Même s'il n'a pas copié exactement le même style et le même design. Et maintenant, prochain prompt qui fait un peu appel à la même capacité. Alors, on va avoir besoin de la vision et du code. Et je lui dis, il refait exactement la même interface de cette partie de site web en HTML. Le bouton doit rediriger vers la page d'accueil de Google, copier exactement les codes couleurs et reprend exactement les mêmes emplacements et le design. Aïe, 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 qu'est-ce que nous a fait Claude ? Là, c'est quand même assez suspect quand même. En tout cas, ça nous emmène vers Google quand même. C'est plutôt pas mal. Le lien redirige vers Google, mais voilà, ça fait un peu mal. Ok, GPT4 nous a répondu un peu plus lentement, mais en espérant que ce soit mieux. Ok. Oh, bon. Pour le coup, les deux, c'est assez désastreux. Ça nous emmène bien sur la page Google pour celle de GPT4. Je vais dire quand même qu'il y a un peu moins de soucis avec le code généré par GPT4. Dernier prompt, on va analyser le budget de l'État voté pour 2023. Alors, voilà, on a pas mal de chiffres assez intéressants. Et pour l'analyse de données, on va faire appel à ces deux IA. On va leur dire de résumer en quelques lignes ce document et de donner les chiffres clés pour les représenter sous forme d'un tableau et une analyse de la gestion budgétaire de l'État de façon objective. Alors ça, j'ai un peu peur. C'est parti. Voici la réponse de Claude. Les chiffres clés. Recette fiscale, 328 milliards. Recette non fiscale, 30 milliards. Prélevance sur recette, 70 milliards. Dépense du budget général, 455 milliards. Ok, on a pas mal de choses très intéressantes. Après, recette et dépense. Voilà. Dépense par mission, ok. Et avec une analyse. Un important déficit traduit par une politique budgétaire expansionniste dans un contexte économique difficile post-Covid. Analyse très intéressante de la part de Claude. Et GPTK nous donne également des chiffres clés ainsi qu'un tableau qui est quand même un peu moins complet. Et je trouve que Claude a mieux compris le contexte. Enfin là, on ne parle pas de crise post-Covid. On parle aussi de déficit. Je préfère la réponse clairement de Claude. Et maintenant, mesdames et messieurs, il est temps de faire les comptes avec ces différents tests. Alors, voici mon tableau et c'est Claude qui gagne avec 6 points contre 4 points avec GPT4. Là, il n'y a vraiment aucun doute. Claude 3, à savoir Claude 3 Opus, est vraiment plus performant selon ses tests et selon mon point de vue. Une meilleure compréhension du contexte et des petites informations qui font vraiment plaisir à avoir avec beaucoup de précision. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette analyse et de vos tests, vous, en interne, qu'est-ce que vous avez pensé aussi. Si vous voulez accéder à Claude, évidemment, je vous mettrai le lien en description. Et avant de partir, je vous invite à récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2024. Ils sont très intéressants, surtout si vous avez une activité digitale. Alors, n'hésitez pas. Et je vous invite également à me rejoindre dans ma newsletter, la lettre IA Insiders. Je parle d'IA, d'entrepreneuriat. Je donne des outils IA, des idées de business avec l'IA, des conseils et mon retour d'expérience avec l'IA. On est plus de 2000 à l'heure actuelle dedans. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Et je vous promets que les mails ne sont pas rédigés par l'IA. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.